Arie Worshalter et Arthur Harari, le 27 septembre au cinéma. Radio-J, le disque 11h, le disque 11, Lise Gutmann. Radio-J, le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors Lynn, on s'est posé beaucoup de questions toutes les deux. On fait l'émission, on ne fait pas, étant donné l'actualité, la teneur de l'actualité épouvantable. Mais on s'est dit que finalement, le cinéma israélien avait le vent en poupe et que c'était très important également de le rappeler, surtout qu'il y a une actualité. Alors on va commencer par parler d'un film qui va passer ce soir, je crois, sur Canal+. Il s'agit de Golda de Guy Native, un film que vous avez vu. Oui, je l'ai vu au festival du film de Jérusalem cet été. C'était le film d'ouverture de ce festival. Alors il n'a pas été du tout distribué en salle, il ne le sera pas. C'est dommage. Mais il est projeté ce soir sur Canal+, à 21h10. Alors Golda, c'est Golda Meir, bien sûr. C'est Hélène Myrène qui joue le rôle de Golda. C'est inspiré évidemment d'une histoire vraie. Alors c'est un film très surprenant, ce film de Golda, car ce n'est pas un biopic traditionnel, dans le fond comme dans la forme. D'abord dans le fond parce que ce film se concentre uniquement sur les 19 jours de la guerre de Kippour. La réalité dépasse la fiction parfois. En octobre 1973, et sur le rôle de Golda Meir, très controversé dans cet épisode dramatique. Alors, dans la forme aussi, parce que le récit de ces trois semaines de la guerre du Kippour est raconté dans des flashbacks du témoignage de Golda Meir à la commission à granates de 1974. Vous savez, cette commission qui enquête sur les échecs militaires d'Israël à l'approche de la guerre. Alors, on va peut-être, avant de parler plus précisément de ce film... Bien sûr. Écoutez la bande-annonce. Alors, oui, Serge Surpin, qui a travaillé avec nous, nous dit que ça passe sur Canal+, mais également sur MyCanal. Et Serge, ce dont on le remercie, s'est chargé de faire le doublage en français. Parce que la bande-annonce n'existait qu'en anglais. Et c'est cette bande-annonce doublée en français par les soins de Serge qu'on va écouter tout de suite. Aujourd'hui, l'armée syrienne a lancé une offensive contre Israël. Nos ennemis veulent surprendre les citoyens d'Israël le jour de Yom Kippour. Si les Arabes arrivent à Tel Aviv, Israël sera effacée de la carte. Israël sera effacée de la carte. Secrétaire Kissinger est en ligne. Rappelez-vous que je suis d'abord américain et ensuite secrétaire d'État et enfin, troisième point, je suis juif. N'oubliez pas qu'en Israël, on lit de droite à gauche. Le peuple américain fera tout pour aider Israël. S'il le faut, nous nous battrons longtemps. Si les Égyptiens nous battent avec des armes soviétiques, quel message sera envoyé au monde libre ? Quand j'étais enfant en Ukraine, ils battaient à mort les Juifs, rien que pour s'amuser. Je ne serai pas cette petite fille qui se cache dans la cave. Vous savez combien de personnes vont mourir ? Nous nous battrons pour garantir la vie et la paix. Voilà, la bande-annonce doublée par Serge Surpin en français, car elle était en anglais. La bande-annonce du film Golda. C'est terrible, on est quasiment en plein dans l'actualité. Lynn Toubiana, ce film qui passe ce soir sur Canap Plus et My Canal. Oui, alors ce film Golda n'est pas un film de guerre. Il y a bien des images d'archives de la guerre du Kippour. Mais ce film se situe surtout dans la tension d'un huis clos, d'un huis clos du cabinet militaire ou de l'appartement de Golda, où on assiste à des échanges, avec des échanges entre Golda et le chef du Mossad, Zvi Zamir, le ministre de la Défense, Moshé Dayan, le chef de Tsaal, Dabo El Azar, qui est joué par Lior Ashkenazi. Voilà, alors ce que montre le film, et ce qui est vraiment très très net, c'est qu'on voit le dysfonctionnement entre les services de renseignement et l'état-major des armées, impuissant à intervenir. En fait, si vous voulez, après l'euphorie de la guerre des Six Jours en 1967, les généraux militaires ne pouvaient croire à une défaite. Donc, on le sait, pas de décision de mobilisation générale ou d'attaque préventive à cette attaque surprise contre Israël par l'Égypte et la Syrie. D'où la tragédie, on le sait, qui s'en suivit avec des milliers de morts. Et puis aussi, en ce qui concerne Golda, sa démission, le 1er avril 1974. Oui. Le 11 avril. Le 11 avril. Le 11 avril. Alors, comment Golda apparaît-elle dans ce film ? Eh bien, elle apparaît, vous allez le voir, comme une vieille femme brisée, en proie aux remords, aux regrets, à la culpabilité. Et en plus, en proie à la maladie, à la souffrance de la maladie, parce qu'elle est atteinte du cancer, qu'elle soigne secrètement. Voilà. Donc, ce personnage de Golda, dans le film, est très bien incarné par l'actrice, Hélène Myrène, très ressemblante. Alors, il y a eu tout un travail de prothèse faciale, etc. Elle ne cesse de fumer de façon compulsive. Et elle ne peut trouver refuge qu'auprès de son assistante personnelle, Lou Kadar, qui est jouée remarquablement par Camille Cotin. Camille Cotin, une actrice française qu'on connaît bien dans la série 10%. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors voilà. Donc, on est loin du portrait de l'intransigeante fondatrice et dirigeante historique d'Israël. Alors, la tonalité de ce film est austère, délétère, parfois même pesante. Il y a cependant quelques touches de son humour légendaire, de l'humour légendaire de Golda Mer, notamment dans ses entretiens privés avec Kissinger dans sa cuisine. On la voit en grand-mère, en tablier de cuisine. Et puis, Kissinger a tablé devant un borge. Voilà. Alors, la photographie, il faut parler de la photographie de ce film de Jasper Wolff qui rend très bien compte de l'atmosphère trouble et enfumée de ses huit clots dont je parlais, de ses huit clots successifs. Alors, ce film met en scène, il faut le dire, le traumatisme majeur de la guerre de Kippour. qui ressurgit indirectement avec ce qu'on vit en ce moment dans l'actualité. Absolument, c'est une résonance incroyable. Alors, je voudrais quand même parler de cette projection à laquelle j'ai assisté, à la piscine du Sultan, dans cet amphithéâtre qui se trouve au pied de la vieille ville de Jérusalem, qui contenait 5000 personnes. À la fin, on a entendu la chanson de Léonard Cohen, qu'on va entendre dans quelques instants. Qu'on va entendre dans quelques instants. « Who by fire ? » Et il n'y a pas eu d'applaudissement à la fin du film. Les gens étaient scotchés sur leur chaise. Il y avait une atmosphère mais extrêmement solennelle, grave. Parce que, j'ai demandé à un voisin israélien que je ne connaissais pas pourquoi les gens n'applaudissaient pas. Ce film qui est remarquable. Eh bien, il disait les gens ont tous perdu un proche, ont tous été traumatisés par cette guerre du Kippour. Et ils sont tous vraiment accablés. Voilà. « Who by fire ? » Léonard Cohen, on écoute un extrait. « Who by fire ? » « Who by barbiturate ? » « Who in these realms of love ? » « Who by something blind ? » « Who by avalanche ? » « Who by powder ? » « Who for his greed ? » « Who for his hunger ? » « Who shall I say ? » « Who is calling me ? » « Who by bravament ? » « Who by accident ? » « Who in solitude ? » « Who by fire ? » « Who by fire ? » « Who by fire ? » « Qui a fait son armée en Israël ? » « Et lui m'a dit, déjà il y a quelques mois, il m'a dit « Fahouda, ils n'ont rien inventé. » « Nous, on le vit au quotidien. » « Il était dans des unités combattantes. » « J'avais juste envie de dire ça. » « Oui, donc on est vraiment dans le chaos. » « C'est une fiction qui est créée par Lior Raz et Avi Issa Charoff. » Lior Raz est le co-auteur de cette série télévisée, donc connue pour son rôle de Doron Cabillot, commandant d'une unité Mister Arvim, où l'on voit cette unité d'élite de Doron traquer des terroristes du Hamas, responsables de plusieurs attentats. La spécialité de Doron, dans cette fiction de Fahouda, c'est déjouer les plans du Hamas, du Hezbollah et de l'État islamique en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Alors, Lise, cette star, Lior Raz, est d'ailleurs actuellement sur le terrain, auprès des civils israéliens. On le voit dans des vidéos, on peut très bien les voir sur Google, la vidéo où cet ancien militaire a posté une vidéo depuis la ville de Sderot, sous les bombes. Et il n'est pas le seul, il y a aussi un autre comédien du film qui est en Cisjordanie et qui a rejoint son unité combattante, c'est-à-dire qu'on passe d'une fiction Fahouda à la réalité, ils sont combattants aussi. Alors, avant d'écouter l'interview que j'avais faite de Lior Raz à Cannes, au sujet de son rôle de président du jury de Cannes-Séry, je voudrais d'abord présenter Lior Raz. Il est âgé d'une cinquantaine d'années, après ses études secondaires, il a rejoint une unité d'élite de l'armée israélienne, et l'année de ses 19 ans, sa petite amie a été poignardée à mort par un terroriste venu de Bethléem alors qu'il est à l'armée. Eh bien, ce drame terrible l'a marqué profondément. Après son service militaire, il devient garde du corps, on le sait, d'Arnold Schwarzenegger. Il mène sa carrière, Lior Raz, entre la France et les USA, où il a tourné récemment, d'ailleurs, le film Gladiator 2 de Ridley Scott. Voilà, donc on va écouter l'interview, et on vous laisse poser la première question. Oui, la première question que je lui avais posée, c'était pourquoi cette série Fahouda connaît un tel succès ? Je ne sais pas, je pense que c'est une bonne histoire que les gens veulent savoir si les gens veulent savoir un peu d'Israël. Je ne sais pas, je pense que c'est une bonne histoire. Les gens veulent savoir au sujet d'Israël. D'abord, donc, c'est une bonne histoire et nous avons essayé d'apporter la vérité au monde. Nous ne jugeons aucun personnage et nous ne jugeons pas l'autre côté. Donc, les gens des deux côtés peuvent s'approprier cette histoire et pas seulement les Israéliens ou les Palestiniens ou les Arabes du monde entier. Ça, ça nous a surpris. Ce n'est pas facile. On n'a pas vraiment compris le succès de la série un peu partout, d'ailleurs. Le titre Fahouda est excellent. Est-il représentatif, selon vous, de la situation en Israël ? C'est représentatif de la situation. C'est deux choses. Fahouda est chaos. C'est représentatif de la situation. Fahouda, c'est deux choses. C'est le chaos et pas seulement sur la rive ouest, la Cisjordanie. Mais Fahouda, c'est le chaos quand vous êtes pris par les Palestiniens et qu'ils comprennent que vous êtes israélien. Vous dites donc que vous êtes Fahouda. Ce sont les deux significations du mot. Votre principal personnage, Doron, est-il inspiré de votre propre vie ? Oui, c'est ma vie et celle de mon ami et journaliste Avi Zakharov, nos amis aussi. On a mélangé cela. Fahouda, c'est largement basé sur ce qui se passe en Israël, mais aussi dans nos vies. La fin de Fahouda est très triste avec la mort de Doron et de ses amis à l'issue d'un combat sanglant. Quel message avez-vous voulu livrer avec une telle fin tragique ? Avec la guerre, il n'y a pas d'espoir. Et je pense que la guerre a un prix très élevé à payer et que les gens doivent comprendre le prix à payer pour la guerre. Certains jours, on gagne. Certains jours, on perd. À la fin, les deux côtés perdent. Tout le monde perd. Que pensez-vous du cinéma israélien souvent autocritique et dissident ? Je pense que chaque artiste doit pouvoir dire ce qu'il veut dire. C'est ça, l'art. Si vous voulez dire quelque chose contre Israël, c'est bien de pouvoir le faire. Je n'aime pas forcément cela. Je ne le ferai pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si on fait quelque chose contre Israël. Mais ce que je veux dire, c'est que l'art est un outil qui permet de parler, de s'exprimer, même si pour certaines personnes, ce n'est pas très agréable à entendre. les artistes disent qu'ils ont besoin de dire et c'est cela, l'art. Merci, Lioraz. Et merci à Serge Surpin pour le doublage. C'est incroyable ce que cette interview qui a été réalisée il y a quelques mois, Lynn Toubiana, a eu une résonance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment incroyable. Alors, il y a d'autres séries israéliennes qui portent un regard sur le conflit israélo-palestinien. Alors, à voir et à revoir, il y a Our Boys, une série qui passe sur Netflix, je crois, de Agaï Lévy, Joseph Sédar et Taoufik Abu Wa'el. Une autre série, c'est Atoufim. Vous savez, Atoufim, bien sûr. Atoufim, qui signifie kidnapper. Mais oui, les otages. Oui, et qui a inspiré d'ailleurs la série américaine Homeland qui passe sur Prime Video. Une autre série aussi, c'est The Spy qui date de 2019 qui est sur Eli Cohen, ce célèbre espion du Mossad interprété d'ailleurs par cet acteur de Borat, ce film qui a eu tellement de succès, Sacha Baron-Cohen. Voilà. Et puis, la série Betty Pool qui date de 2005-2008. C'est la série culte de Agaï Lévy et qui est inspirée évidemment en France en thérapie. Et là, il s'agit du syndrome post-traumatique. Là, on est en plein, on n'est pas encore en post-traumatique. Oui. On espère qu'on le sera bientôt. C'est une série qui passe sur arte.tv. Et là, d'ailleurs, on voit l'un des patients, c'est un pilote de l'armée israélienne qui est interprété par Lior Ashkenazi dont on parlait tout à l'heure et qui est le patron de Tsaal dans le film Golda. Alors, très vite, Lynn Toubiana, quelques conseils rapides de trois films au cinéma qu'on évoquera, on l'espère, dans de prochaines émissions. Oui, pour les prochaines émissions, je vous parlerai de trois films. Une année difficile de Toledano et Nakash, l'enlèvement de Bellocchio dont j'ai déjà parlé et qui sort le 15 novembre et puis aussi le petit blond de la Casbah d'Arcadie. Voilà. Eh bien, merci pour tout cela, Lynn Toubiana. On est également à travers le cinéma en plein dans l'actualité israélienne et j'ai choisi une très très belle chanson qui remonte à la guerre du Kipour. Ça va avec Golda, c'était l'hymne à l'époque, Lou Yehi interprété par Chava Albertstein. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501